Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment dessiner le biscuit de Squid Game. J'ai regardé sur internet, il me semble que ça s'appelle le biscuit d'Algona. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait ça. Je commence directement avec mon compas et mon sharpie pour faire le cercle du biscuit, donc la forme extérieure du biscuit. Vous voyez que je fais deux cercles tout simplement parce que si vous connaissez mon style, vous savez que je fais des ancrages épais, donc pour que ce soit bien propre, j'ai fait l'intérieur et l'extérieur de cet ancrage. Et comme vous le voyez, je vais venir colorier en noir, donc l'intérieur de ces deux lignes, pour créer mon ancrage. Une fois que le tour du petit biscuit est fait, on va s'attaquer donc au motif au milieu. Donc pour nous aider, on va faire un axe de symétrie au centre du cercle, donc verticalement, et on va venir faire un motif de parapluie au milieu de ce biscuit. Donc on va commencer par le manche du parapluie, je ne sais pas comment ça s'appelle. On va dire le manche. On va commencer par le manche du parapluie, donc comme vous le savez, c'est un trait vertical, et puis au bout, c'est courbé comme ça. Donc voilà, je le fais en épaisseur, puisque c'est comme ça qu'il est sur le biscuit de la série. Et ensuite, on va venir faire le haut du parapluie, donc on fait d'abord un tout petit arc de cercle, au centre, au milieu, et ensuite on va venir faire des courbes, qui prennent à peu près un quart du cercle, et qui suivent la même courbure que notre cercle. Ensuite, je vais venir faire une ligne droite pour fermer le parapluie, même si ce n'est pas la forme définitive, mais c'est pour nous aider pour la suite. Et ensuite, on va venir faire les petites vaguelettes du bas du parapluie. Donc voilà, là je m'arrangeais pour que c'est la bonne taille. Donc au final, je fais deux vagues et demie, en quelque sorte, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc notre petit croquis de notre parapluie est terminé, on va maintenant l'ancrer tout comme on a fait pour le tour du biscuit. Et on va venir épaissir l'ancrage de notre parapluie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'attaque maintenant à la couleur, donc vous aurez tout simplement besoin de trois nuances de jaune, beige, marron. Vous voyez la couleur du dessin de base, voilà, vous prenez trois nuances de ces couleurs-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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